bon matin tout le monde je récidive ce matin avec ma recette de pain beurre et miel je vais y aller par étapes au lieu d'en faire plusieurs petits avec les oeufs je vais seulement faire deux grands pains donc restez là stay tuned pour commencer vous avez seulement besoin de trois oeufs beurre levure miel et ustensiles bol donc voilà à plus tard comme on dit on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs alors on ne fait pas de pain chala sans séparer les oeufs alors on met le blanc de deux oeufs ici de jaune ici et ensuite on fait un oeuf entier dans le bol principal maintenant j'ai des assistantes alors on va mettre un tiers de tasse de miel une tasse d'eau de très bonnes assistantes le sel et finalement le beurre pour la prochaine étape on va préparer la levure alors une demi tasse d'eau une cuillerée à thé de sucre là on est sur la cuisinière à feu doux ensuite deux cuillères à table de levure sèche voilà on mélange et on s'assure on arrête le four la cuisinière avant que la température soit trop élevé et là maintenant on laisse la levure mousser pendant dix minutes environ alors si la température était trop élevé vous allez devoir recommencer alors faut vraiment qu'une belle mousse qui monte ce à quoi ça doit ressembler alors là ça c'est la partie qui est plus facile à dire qu'à faire j'ai demandé j'ai sollicité l'aide de blanche on va avoir une belle pâte douce pas trop collante mais pas trop sèche non plus on doit ajouter le mélange de levure le mélange principal et de quatre à six tasses de farine alors bon travail tap avant d'aller sur le comptoir et de pétrir environ de cinq à sept minutes c'est de bien faire pénétrer la farine très beau alors maintenant on fait une tentative de pétrir la pâte en famille maintenant on va recouvrir la boule de pâte avec un tissu un linge à vaisselle humide et mettre le tout au four pour laisser lever pendant deux heures bon donc on s'est rendu jusqu'ici les enfants se sont mis à participer à ma recette ça a été assez complexe là on a un petit bris d'eau dans la cuisine alors je vais prendre une pause la pâte doit lever je devais simplement préciser c'est important la pâte doit lever deux heures on n'ouvre pas la température il n'y a pas de chaleur dans le four là il ya seulement qu'une casserole qu'on glisse avec de l'eau bouillante sous le bol beurré avec la pâte qui lève recouverte par un tissu humide on ferme la porte du four mais aucune chaleur donc voilà je vous laisse bon on va aller voir ça cette petite pâte là ça ne lève pas fort pour moi on l'aie trop pétrée je vais repasser dans une heure donc voilà la pâte a pas levé comme elle lève habituellement mais tout de même je l'ai sortie je me suis dit bon elle va peut-être lever plus tard lorsque les deux pains vont être façonnés alors j'ai pris un couteau j'ai séparé en deux la boule de pâte et maintenant je vais la séparer chaque partie en trois donc ça va faire deux pains alors on poursuit maintenant on est rendu avec six boules de pain de pâte et là on va faire six bâtonnets pour les pains alors je vais pas les filmer parce que je suis en train de les faire et je suis seule avec Sean et Sean n'est pas encore certifié pour tenir la caméra mais c'est à peu près la longueur de la plaque à biscuits à cuisson donc voilà oui je fume ton petit doigt et voilà on continue à rouler alors là ce que je vais faire c'est que je vais tresser le pain ça va faire un peu étrange là parce que je dois le tresser à la caméra mais vous voyez c'est vraiment pas sorcier c'est juste qu'il faut bien rouler pour que ce soit joli puis aussi à la fin on peut savoir comment le terminer ok un instant et voilà les filles sont en train de faire des créations c'est sûr que c'est pas l'idéal ce que je fais en ce moment c'est comme on dit à la bonne franquette mais au moins ça va donner une petite idée aux gens sur comment faire ce pain ensuite de ça je vais le transférer sur la plaque à cuisson je vais faire ça deux fois je vais le couvrir avec le linge à vaisselle pour être tenté de le faire lever et ensuite je vais les mettre au feu je vais laisser ça là 45 minutes donc deux pains 45 minutes voilà les enfants sont en train de faire leur propre pain et là j'ai quand même ma fierté je voulais montrer mon deuxième pain il est quand même beaucoup mieux que le premier le premier je l'ai tressé alors que j'étais en train de filmer c'est assez ordinaire donc voici ce à quoi ressemblent les pains après une heure dans le four c'est tout de même beaucoup mieux là qu'au début on voit beaucoup moins les imperfections là je vais préchauffer le four à 425 et faire cuire pendant environ 12 minutes voilà j'ai pas pensé que j'avais autant de gens en train de m'arracher les jambes pour manger mon pain là j'ai mis le pain trop tôt il y avait une cloche qui a sonné d'un autre petit four je me suis fait avoir mais c'est pas grave ils sont un peu déformés mais je suis certaine qu'ils vont être bons pareil le pain était délicieux on en a tous mangé je fais un dernier petit message avec la photo finale du pain coupé faites attention de ne pas couper le pain lorsqu'il est encore trop chaud je vous souhaite à tous une excellente journée